Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur un truc qui s'est passé ce matin, je me suis dit que ça serait sympa que je vous le partage. Avec Mathieu le matin, en général avant les soins, on se met des images sur Youtube avec une musique sympa. En général il y a des images de montagne, d'iceberg, de nature, des trucs du genre. Et ce matin c'était des icebergs. Et en fait on se projette pour inspirer l'énergie de la nature. Ça permet de s'ancrer et de se ré-énergétiser. Et ce matin, suite à une story d'une copine que j'ai vue sur Insta qui était allée à un stage d'exposition au froid. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on s'expose au froid, ça permet d'augmenter ses capacités immunitaires et plein d'autres choses que je vous conseille d'aller voir sur Google. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de me visualiser tellement bien assise sur mon iceberg. Que je vais sentir le froid. Je me suis mis sur mon iceberg. Et je me suis posée en méditation. Je me suis visualisée. J'ai senti l'iceberg sous mes fesses. Le froid, le vent. Je respirais le froid. Et j'ai fait ça pendant quelques secondes. Jusqu'à ce que je commence à avoir froid. Je rappelle que je vis en Thaïlande et qui fait 40 degrés, les clims non allumés. Tout ça pour vous dire. Alors là, vous allez vous dire, oui, mais toi, alors moi, rien du tout de plus que vous. Moi, juste pratique depuis 10 ans. C'est tout. Donc, en fait, vous pouvez le faire. Il faut juste avoir envie de pratiquer. Il faut savoir que je ne pratique pas en me disant, tiens, je vais méditer. Je vais faire en sorte de ressentir l'iceberg tous les jours. Je ne fais jamais ça. En fait, par contre, je visualise souvent, très souvent, que j'inspire l'amour. Par exemple, le matin, quand je me réveille, ça m'arrive souvent, comme tout le monde, de me lever du mauvais pied, si je n'ai pas assez dormi, surtout avec un enfant de 2 ans, eh bien, je me pose et je me dis, allez, c'est une bonne journée. Je visualise que ma journée va se passer hyper bien, que tout va être génial, que j'ai passé une méga nuit. Donc, même si je me dis, enfin, si mon mental se dit, ah, j'ai mal dormi, eh bien, il y a une partie de moi qui se dit, non, mais ça devait être suffisant pour ton corps. Donc, au lieu de te plaindre que ce n'était pas suffisant, ressens le sommeil à l'intérieur de toi et à quel point ça a pu nourrir ton corps. Et ça, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin de 15 ans d'expérience. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Il n'y a pas besoin d'avoir clair audience. Il n'y a pas besoin d'avoir clairvoyance. Il n'y a besoin de rien à part son petit mental os qui est toujours là pour vous faire... Eh bien, utilisez-le à bon escient, c'est-à-dire servez-vous-en pour visualiser Il y en a plein qui vont dire, je ne sais pas ce que c'est. Sachez que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Visualiser ou imaginer quelle est la différence. Je vous conseille d'aller la voir et de commencer à visualiser parce que j'ai pu voir que du coup, j'arrivais à exposer mes cellules au froid sans aller à la montagne et que donc, notre petit mental qui est très apte à nous faire imaginer le pire, il est très apte à nous faire imaginer le meilleur. Donc, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert que si vous arrivez à faire ça, que vous vous entraînez à faire ça, à faire ce genre de visualisation qui va créer des choses qui n'existent pas dans votre entourage réel et proche, ça va faire que ça va les créer pour votre mental qui va créer la réaction émotionnelle et physique en adéquation avec ce qu'il a imaginé. Donc, ça vient où ? Je vous amène où ? Je vous amène au fait que vous pouvez tout créer, tout. Alors, on est bien d'accord qu'entre le savoir et le faire, il y a une distinction. Moi, la première, il y a des fois où je suis fatiguée, je n'arrive pas à créer le fait que je sois méga bien toute la journée. Le matin, ça va le faire et puis en fin de journée, je vais être comme tout le monde, totalement à plat. Mais plus vous vous entraînez, plus vous y arriverez. Donc, entraînez-vous et clairement, plus vous le faites, moins vous aurez besoin de personnes extérieures, de thérapeutes pour vous aider. Parce qu'en fait, plus vous le faites, plus vous allez être capable de créer ce qui est nécessaire à votre corps, que ce soit du froid pour faire une exposition au froid ou des cellules qui peuvent guérir un cancer. Par exemple, si vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, que vous vous entraînez, parce qu'on est bien d'accord que c'est comme quand on a 40 kilos à perdre et qu'on te dit, oui, mais je vais quand même au sport une fois par semaine. Ah ouais, mais si tu as 40 kilos à perdre, je veux dire, il faut que tu te mettes au régime, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Au-delà d'être au régime et de limiter les graisses et les sucres, il va falloir que tu apportes du bon à l'intérieur de toi, des matières vivantes. Il va falloir que tu ailles au sport et pas qu'une fois par semaine pendant 15 minutes. C'est exactement la même chose pour arriver à être bien dans son corps et au niveau psychologique et au niveau physique. Il va falloir apporter de l'entraînement et ça, c'est tous les jours. Alors, pas une demi-heure par jour, ça ne sert à rien. Faites ça 5 minutes, 1 minute, 15 secondes, mais 15 fois par jour. Et en fait, plus vous allez le pratiquer, plus votre corps et votre mental va commencer à s'habituer, à créer dans l'astral, à créer en visualisation et plus vous allez créer en astral, plus vous allez matérialiser de la matière et plus elle va arriver rapidement dans le monde physique. Voilà ! J'espère que ça aura été clair et surtout que ça vous aidera parce que ce matin, pour moi, ça a été une révélation. Alors oui, j'ai une révélation des fois, alors que pourtant, j'aurais pu l'avoir il y a 15 ans. Mais là, ce matin, je me suis dit « Waouh, ça marche, c'est dingue ! » Oui, la dernière fois, j'avais fait ça en matérialisant les huiles essentielles. J'en avais plus et j'ai décidé de la sentir. Mon cerveau a réussi à me faire sentir une huile que je n'avais plus en stock. Donc, même pour les odeurs, ça marche. Ça m'avait déjà paru fifou, mais là, d'arriver à vraiment me retrouver à avoir froid par 40 degrés, j'ai trouvé ça encore plus dingue. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage et arrêter de vous dire « Oui, mais toi, tu y arrives parce que non, je suis exactement comme vous et vous aussi, vous pouvez y arriver, vraiment. » Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada